Vous êtes sur RTL. Les infos, Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Flavie. Et d'abord peut-être un premier procès pour Alexandre Benalla. Oui, le parquet de Paris en tout cas demande à ce que l'ancien conseiller sécurité d'Emmanuel Macron à l'Elysée soit jugé pour faux et usage de faux. On ne parle pas de l'affaire de violence pendant une manifestation, mais les autorités s'étaient rendues compte à l'époque, dans la foulée de cette histoire qu'Alexandre Benalla aurait utilisé deux passeports diplomatiques alors qu'il n'en avait pas le droit. Il est soupçonné également d'avoir falsifié un document pour obtenir un passeport de service. Alors que la semaine de rentrée scolaire s'achève, on apprend que 22 écoles ont dû fermer pour des cas de coronavirus, 10 en métropole, 12 à la Réunion. Ça n'inquiète pas le Premier ministre pour qui on est très loin d'une situation généralisée et pour cause. Rappelons qu'il y a plus de 60 000 établissements scolaires en France. Le préfet du Rhône, jugé trop strict, lui, sur le port du masque, il l'a rendu obligatoire dans toute la ville de Lyon. Eh bien, le tribunal administratif lui demande de revoir sa copie. Il va falloir nuancer, exclure les zones, par exemple, où il y a une plus faible densité de population. La même décision a été prise hier dans le département du Barin. Le président Macron a célébré la République ce matin. Il voulait commémorer une date importante, quoiqu'un peu oubliée de l'histoire de France. Le 4 septembre 1870, la proclamation de la Troisième République. L'occasion pour lui de rappeler que la République, justement, pouvait toujours être fragile, qu'il fallait la protéger. Il a condamné les violences contre les élus et contre les forces de l'ordre. Et puis, il annonce un projet de loi pour l'automne contre les séparatismes, pour lutter contre ces groupes qui, parfois pour des raisons religieuses, veulent s'affranchir des règles communes. Silvio Berlusconi est à l'hôpital à Milan. Il a été testé positif au coronavirus, hospitalisé par précaution. Selon son entourage, son état n'inspire pas d'inquiétude. Allez, on part sur la route du Tour, Olivier, comme tous les jours. La septième étape aujourd'hui. Oui, partie de Millau tout à l'heure, arrivée à Lavore dans le Tarn. La course a été nerveuse dès le départ, Christophe Paco. Ah, c'est clair. Dans la voiture, Artel, on a assisté à un départ assez incroyable aujourd'hui, au départ de Millau dans l'Aveyron, avec une petite côte de Lusançon qui a fait beaucoup de dégâts et qui a provoqué beaucoup de cassures, des bordures, comme l'on dit, bien sûr, dans le jargon du cyclisme. Notamment, Peter Sagan, qui a bien envie de récupérer sa belle tunique verte, lui qui l'a quand même remporté cette fois avec ce maillot vert sur les Champs-Elysées. Ils sont dans la montée du col de Perronnac avec 2 minutes 35 secondes d'avance sur le maillot vert que porte aujourd'hui Sam Bennett, le coéquipé de Julien Philippe. Et puis, Caleb Ewan, le grand vainqueur l'autre jour, grand sprinter, bien sûr, dans ce Tour de France 2020. Eh bien, pour l'instant, il est relégué à 5-20 qu'à notre groupe. Donc, vous voyez, ça casse de partout. On attend maintenant le sommet de cette côte de Perronnac, le col de Perronnac, troisième catégorie, pour descendre sur le col de Pôle et ensuite rouler dans le Tarde, sur les terres d'un certain Laurent Jalabert, vers l'Avorbe. En tout cas, une course bien disputée aujourd'hui avec ces trois petits groupes, je vous rappelle. Le groupe Sagan avec 2,35 d'avance sur le maillot vert de Sam Bennett et 5,40 sur Caliobuane. Merci beaucoup, Christophe Paco. A tout à l'heure, 15h30, pour un nouveau point sur la course. La météo, Olivier. Et c'est pas mal pour le week-end. Vous avez vu le micro, Flavie ? Non, mais c'est pas grave, alors que j'allais annoncer du beau temps. C'est ballot quand même. Mais comme aujourd'hui, en fait, du soleil, de la chaleur pour tout le monde. À peine un peu plus nuageux dans le Nord. Il fera 13 degrés demain à Brest au réveil. Voilà pour la matinale. Et sinon, ce sera entre 14 et 20 degrés demain matin du Nord au Sud. Et ça augmentera beaucoup dès l'après-midi. À Dada en nocturne. À Dada en nocturne. Encore aujourd'hui. À Dada, tous les jours, vous ne me faisiez pas ça les dernières. C'est nouveau, ça, à Dada. Oui, c'est nouveau, mais c'est toute mon enfance, vous savez. Non, mais c'est vrai, moi, j'ai été élevée dans un arabe. Oui, ça, ça, on l'avait déjà dit. Donc voilà, à Dada. Non, mais là, je parlais de votre lancement à Dada, quoi. Mais je ne sais pas, ça me plaît, quoi. Alors, à Dada en nocturne. Oui, parce que c'est en nocturne. Oui, en nocturne. Dominique Cordier, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit le 8, le 11, le 14, le 15, le 5, le 3, le 4, le 12. Et sa dernière minute, c'est le 15, Dame de Bélouette. Très bien. Merci beaucoup, Olivier Bois. Je ne vous demande pas... Non, on ne me demande rien aujourd'hui. Ça va aller. Je voulais faire votre émission sans intervenir. Vous êtes sûr que... Tout va bien pour moi, ça va. Ok, on vous retrouve à 16h pour un prochain poste en actualité. Et on continue à parler de votre sexualité. Merci. Merci. Merci.